La structure intitulée Institut Européen des Sciences Sociales, créée par la Fédération Pro Europa Christiana, et dont les cours seront dispensés dans les locaux de la Villa Notre-Dame de la Clairière, a pour but affiché de promouvoir les racines chrétiennes de l'Europe. Mais laissons Xavier da Silveira nous présenter la Fédération. Je suis président de la Fédération Pro Europa Christiana, dont le siège est ici à la Villa La Clairière, à Kruitsvold. Aujourd'hui, c'est prévu l'inauguration de l'Institut Européen des Sciences Sociales. Les gens sont venus nombreux, spécialement avec la présence du cardinal Bradmull, c'est un grand historien de l'Église catholique, ami de Benoît XVI. On aura le cours inaugural donné par le recteur, le professeur Zorg Bib. Il y a un grand nombre de personnes et des sympathisants de notre fédération qui sont là pour l'inauguration de l'Institut. Je suis le président de l'Institut Européen des Sciences Sociales qui vient d'être créé ici à Kruitsvold. Notre but, c'était la formation des cadres, des futurs cadres des associations. Alors, notre public, ce sont des associations qui nous demandent de former leurs futurs cadres. Et c'est pour ça que notre public, en général, sont des jeunes qui sont déjà engagés dans des associations. Notre formation s'est divisée en trois cycles, un cycle basique, c'est des notions assez générales. C'est une formation d'histoire, un petit peu de religion, parce que nous avons une penchée chrétienne. Alors, c'est un premier cycle. Après, un deuxième cycle, c'est l'approfondissement de ces premiers cycles donnés. Et les troisième cycles sont plutôt tournés vers les techniques associatives, comment attendre le public pour, après, être en liaison avec les associations. Le but de notre fédération, c'est que les membres de la fédération sont des différentes associations d'une dizaine de pays européens, de toute l'Europe, pour la défense, spécialement pour la défense de la famille, de la tradition, pour une Europe chrétienne. On oublie toujours que les racines de l'Europe sont chrétiennes. Et donc, le but principal de la fédération, c'est de souligner cet aspect-là, de façon telle que ce côté de nos racines soit mis en relief dans le contexte européen.